salut les mecs bon j'espère que tout le monde va bien donc la vidéo comment je tiens à dire ça fait trois fois que je recommence alors là si je suis un poil tendu c'est totalement normal bon on va recommencer malgré ça parce que j'ai envie de vous sortir une vidéo aujourd'hui et que vous le méritez parce qu'au niveau des pouces bleus c'est toujours incroyable pareil si vous voulez une vidéo mercredi 3500 pouces bleus et je vous sors une vidéo mercredi vous connaissez la musique bref on va dire à commencer à la moto elle est encore elle est encore elle est redevenue sur son kit plastique origine tout simplement dû aux commentaires de la vidéo sur le plastique bleu miami franchement c'est un projet qui me tenait à coeur on va dire c'était je l'ai fait avec la famille tu vois ça faisait plaisir mon le rendu on est d'accord dans chacun des parties bon il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas après je vais pas te mentir que moi à force de la voir ça ça m'a gavé que ce soit pas fini à 100% donc bref c'est pas grave des choses qui arrivent on verra bien ce qu'on fera vite fait aussi j'ai changé la bougie parce que cette semaine la moto elle démarrait pas j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo je voulais vous en faire une pour vous demander mais bon la chose est que j'ai trouvé le problème avant enfin que j'ai on a trouvé le problème avant donc bougie changé bougie iridium le truc frérot c'est 17 balles donc comment te dire que ça fait mal au cul mais bon c'est ce qu'il faut sur une moto cross voilà il ya des entretiens et ça coûte une couille bref on va essayer de recommencer vous l'avez vu au titre à la miniature si je me suis pas retourné de toute façon on va voir parce qu'on en est pas loin de se retourner je vous met deux trois passages où j'enlève les jambes quand quand je commence à lever jamais faire ça jamais faire ça catastrophique frérot au niveau psychologique donc on va y aller on va tout simplement essayer de mettre le coup d'embrayage le fameux coup d'embrayage que tout le monde me dit tout le monde m'a harcelé alors comme par hasard sur les deux vidéos que je fais avant il ya un petit peu de soleil n'y a pas de vent il ya personne la franche commence il ya plus de soleil il ya du vent et il ya des gens bon admettons admettons la chose si j'arrive à lever c'est c'est pardonné voilà la moto est chaude ça fait trois fois que je recommence la vidéo donc il n'y a pas à s'en faire la moto est bien chaude mais voilà parce que là en gros il faut le coup d'embrayage parce que je vais vous montrer comment je lève maintenant c'est comme ça que je l'ai voilà c'est même beaucoup d'embrayage ça l'accélération donc j'ai pu recevoir de nombreux commentaires comme quoi lever à l'accélération c'était pas vraiment levé je suis d'accord parce que si tu passes pas tes rapports c'est une galère gros faut que j'arrive à mettre mon mais je lève j'ai mon pied sur le frein et j'appuie dessus en gros c'est pas naturel d'avoir mon pied collé comme ça moi je roule j'ai le pied comme ça et je ferai d'après c'est pas naturel de à la la je les bien senti le coup de frein mais pour moi c'est pas naturel de rouler avec le pied sur le frein mais voilà du coup moi bref je levais comme ça je m'en prenais à mettre des coups à lever à l'axel et mettre des coups de frein et bref vous m'avez tous dit c'est pas comme ça je suis d'accord du coup on va tout simplement aujourd'hui de faire la chose de mettre ce fameux coup d'embrayage je tiens à préciser que j'ai vraiment la pire moto pour essayer parce que j'aurais dû profiter d'avoir le 125 ttr en quatre temps pour essayer de mettre des coups de frein je l'ai pas fait je l'ai des coups de frein des coups d'embrayage parce que sur un deux temps à ce qui paraît c'est c'est pas du tout la même ça ça change vraiment à la position du corps voilà donc on va essayer de mettre des coups d'embrayage troisième fois que je recommence m'en voulez pas du coup voilà je suis coquet en dessous si jamais donc j'ai mis le gilet en dessous donc on espère pas tomber mais on est équipé bon alors à ce que j'ai compris on va enfin y arriver pour ce fameux coup d'embrayage faut être en première ou en deuxième donc là en deuxième à ce que j'ai compris d'un mec qui levait une 85 le petit coup d'embrayage avec les gaz donc comme ça et on met le coup d'embrayage mais regardez ça fait strictement rien que je sois dans les tours ou pas donc j'ai réfléchi je pense qu'il faut mettre les gaz et le coup d'embrayage en même temps mais là ça ne fonctionne pas toujours mais on m'a dit de lâcher il faut y aller franc sur sur l'embrayage qui lâche non je comprends pas là je comprends pas elle lève plus à l'axel que de lever que de le va l'embrayage et depuis j'ai changé la bougie elle tombe pas pareil c'est incroyable est ce que c'est un rapport ou c'est juste moi parce que ça fait une semaine et demie j'ai pas roulé ça je ne sais pas hop 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 ça passe tranquille il faut vraiment être en bas régime le petit coup de frein le petit point mort qui passe en même temps c'est cadeau celui là bref allez à mon avis les gaz faut tout coordonner avec un doigt on peut essayer c'est peut-être mieux avec un doigt avec deux doigts c'est un peu chaud ça doit être toute une technique pour apprendre à lever mais qu'est ce que c'est bien lever en fait c'est satisfaisant les gens qui savent lever ils doivent se taper des barres et en avoir mal au crâne de voir un mec essayer de lever comme ça ah désolé hein mais on a tous commencé par là et là c'est vraiment carnage non non la non 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 C'est parti ! Je crois que là c'est peine perdue pour essayer d'apprendre Du coup vraiment là je suis ouvert à tous les conseils du monde Parce que... Il faudra aller voir notre ami Martin pour qu'il nous apprenne à lever Si vous êtes chaud pour que j'achète un cas de temps Dites le moi et conseillez moi le modèle De toute façon je pense que le modèle Ce que vous allez me conseiller c'est 125 TTR Ou du moins 4 temps Mais vas-y il faut apprendre à lever Sinon à quel moment avoir une crosse et ne pas savoir lever Même les crossman sur le terrain frérou ils te lèvent ça Comme si ils levaient un vélo Mais comme je le dis Ceux qui doivent déjà savoir lever Enfin qui savent lever depuis longtemps Ah je pense qu'ils ont envie de casser leur téléphone Quand ils voient un mec comme moi essayer de lever Je dois faire des erreurs mon pote Elles doivent être incroyables Moi ce qui est même sûr d'ailleurs Mais bon Ah chacun son domaine Je pense en vrai ce qu'il faut c'est un cas de temps Et si jamais les mecs Si les terrains rouvent bientôt Je m'engage à aller rouler sur le terrain Oh la la D'ailleurs c'est pour ça que je l'ai aussi remis comme ça Parce que si j'arrivais sur le terrain avec un kit plastique Le Miami Mon nom écrit de partout Je pense que j'allais me faire insulter Là on est propre Ah c'est relou des choses Tu comprends pas comment ça marche Déjà faut comprendre comment un moteur il marche Avant de savoir lever je pense Mais fou On va apprendre On va apprendre Persévérance Persévérance Bon là on est reparti Déjà Je pense que chez moi je vais encore regarder Belle lurette les tutos Pour mettre des coups d'embrayage Parce que c'est bien beau de lever à l'axel C'est même pas lever Ah c'est vraiment un carnage Oh la la Ceux qui vont voir c'est qu'ils savent lever On se dit Oh le carnage Oh le carnage Peine perdue le gosse On va aller faire un stage sur Paris Il y en a qui font des cours pour lever Aller faire un stage comme ça sur Paris Je pense que ça peut être bénéfique Bref On va quand même Encore une fois sur 2-3 lignes droites Essayer Mais bon là je pense qu'il faut que je re-regarde Faut que je re-regarde Et faut que je re-regarde vos commentaires Parce que vous allez me donner des petits conseils Mais à mon avis le coup d'embrayage Là ce que j'ai compris Attendez que je vous explique Oh ça fait un bien quand ça s'arrête A mon avis Deux ou un doigt sur l'embrayage Je pense que En vrai c'est le mieux Ouais à un doigt Je pense que c'est le mieux Donc A mon avis Avoir les gaz Les gaz Les gaz Coup d'embrayage On monte encore dans les gaz On lâche tout Et on met un coup de gaz en même temps D'ailleurs regardez J'ai appliqué tous les petits produits WD La moto Elle est Ouf Elle est pimpante Bon Elle était pimpante Ok En fait Il faut être haut dans les tours Et lâcher d'un coup ton embrayage Donc en vrai Tu peux être haut dans les tours Juste lâcher l'embrayage Et ça va lever Je pense que j'ai enfin compris Il faut vraiment que j'y arrive A se faire ce demi-tour De l'extrême Ah Il y a quelque chose Il y a quelque chose Il y a quelque chose Ah toujours le petit pied sur le frein Parce que fou Ouf Il y a quelque chose Il y a quelque chose On monte à l'étour. Bon, je pense qu'on va arrêter le carnage pour aujourd'hui. Ah, parce que là, c'est un vrai carnage. Je vais attendre vos commentaires. A mon avis, dans les commentaires, je vais trouver la solution. Et je pense qu'il faut changer de moto. Ça passe. Bref, le mec, j'espère que vous aurez quand même kiffé cette petite vidéo désollée pour ceux qui ont cassé leur tête en voyant la vidéo pour un mec qui a un niveau aussi pété. Bref, j'attends vos conseils. Mais, même, 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 si vous êtes des gros haters, comme on dit, donnez un petit conseil. Parce que même vous, frérot, t'es pas là, t'es sorti de la maternité. Hop, t'as pris ton petit Pewi 80, t'arrives et vous, Baltimore. Donc, il y a tout se passait par là. Il y en a qui ont des niveaux, frérot, ils commencent avec ça, avec ça. Moi, je suis, attends. Moi, je suis là, moi, je suis là. Vous, vous êtes là, moi, forcément que j'ai besoin de conseils. Bref, voilà, ce que vous pouvez me donner comme conseil, je vous attends en commentaire. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo s'il y a 3500 pouces bleus. Voilà, vous connaissez le soutien et moi, je vous apporte du contenu régulièrement. Moi, je vais rentrer. Je laisse la vidéo tourner pour ceux qui veulent juste du petit 2-stroke. Voilà, du beau soon 2-stroke. T'as vu l'accent ? Bref, venez sur Instagram, les mecs. Bonne fin de journée. Salut, les mecs. Ciao ! T'es un petit peu. Ciao !